C'est grâce à elle que j'ai mes super pouvoirs, que mes toiles d'araignées qui coûtent tellement cher. La dernière que j'ai vendue sur ebay, je l'ai fait partir à 285 000 dollars. Et bien c'est grâce à elle. Je la remercie encore mais je la laisse dormir parce qu'elle n'est pas toute. Viens alors, viens filmer. Attends, viens on va filmer le lac par là. Je ne vous montre pas pour l'instant. On va vous prouver qu'il arrive à marcher sur l'eau. Grâce à lui je vais pouvoir marcher sur l'eau. Viens. Filme le lac déjà ! Viens ! On va regarder le gros lac, ne me filme pas là. Voilà, on va aller de l'autre côté avec les deux. Voilà, on va traverser le lac, voilà. La laisse le lac. Non, ne me filme pas là-bas. Ah non sinon c'est pas rigolo. T'as compris ? Ah oui, j'ai fait une vidéo. Ah non, c'est bon. Vas-y. Voilà. Alors, on va rentrer dans la cabine et puis on va, parce qu'on ne sait jamais si on coule, on va changer. On va rentrer dans la cabine. C'est une cabine le tour. Bien filmer la cabine, Valérie. Filme pas là-bas. Filme pas là-bas. Les vacances continuent pour vous, monsieur ? Oui, les vacances continuent. Et puis tout le mois d'août et tout le mois de juillet, ils n'ont que de la flotte, mais au mois de septembre. Qu'est-ce que vous avez du coup ? Du soleil. Parce que je vais vous expliquer. J'ai fait des études météorologiques. Je vais vous expliquer. Venez voir ici, je vais vous montrer. Ici, nous avons une carte. Désolé, Huguette. Fini ta sieste. Huguette, c'est l'araignée. Voilà, Huguette, c'est l'araignée qui m'a donné mes superpouvoirs en 1988. Alors ici, nous avons une carte. Ici. Vous voyez ? Là, nous avons, comment dire ? Ah, le calendrier. Le calendrier, voilà. Alors, nous avons juillet-août. Juillet-août, nous sommes passés dans un flux de nord-est qui nous a fait inverser les saisons. Les gardiens, ils te regardent sur le YouTube. Ça fait une vue de plus. Bonjour, messieurs. Vous l'avez trouvé ? Ah non, je croyais que vous regardiez. Non, non, j'écoute le spectacle. Ah, d'accord. C'est le one-man show. C'est 20 balles à la fin, il faut payer. Donc, les saisons ont été intercées. Jusqu'à là, vous suivez ? Oui. Alors, le calendrier, juillet-août, a été déplacé. Juillet-août, c'est plus juillet-août, c'est novembre-décembre. C'est la saison d'épuis. D'accord ? Septembre, nous sommes retournés au mois de décembre qui est venu juillet, qui veut dire que la période d'été. Juin, nous avons eu le mois d'août, qui a été décalé en juin, et là, nous avons de fortes chaleurs. Alors, au mois de septembre, on est au mois d'août, alors ? Au mois de septembre, on est au mois d'août. Au mois de septembre, nous sommes au mois d'août. Oui, on a tout compris. Au mois de juin, nous étions au mois de juillet. Voilà. Et au mois d'octobre, nous serons au mois de... C'est rien qui suit. Non, au mois d'octobre, le mois prochain, nous serons au mois de... Novembre. Mais non ! Nous serons au mois de mai. Et en mai, fais ce qu'il te plaît. Voilà. Si tu veux te mettre en plaquette chaussette, tu pourras. Bon, voilà. Parce qu'au mois d'octobre, il sera chaud. Donc, comme les saisons ont été inversées, nous avons eu un flux de nord en juillet-août. C'est un peu comme dans l'hémisphère sud, aux alentours des Philippines et tout ça, que nous appelons la mousson. Nous avons eu la mousson. Parce que comme l'axe de la terre, que j'ai dévié à l'époque avec mon fils, j'ai fait le compte parce que j'ai voulu arrêter le bouffon vert. J'ai tiré sur un truc, j'ai attrapé la lune, ça fait dévier l'axe de la terre. C'est pour ça qu'il y a un changement climatique. Ce n'est pas El Nino ni Mila Nina. C'est La Carpa. Voilà. Ça veut dire le phénomène du poulpe noir. Puisque là, vous suivez ? Alors, j'ai inversé les saisons. Une chose que personne n'avait fait jusqu'à présent. Et comme les saisons ont été inversées, nous avons des températures de 35 degrés. Mais hier, je donnais un interview à BFM, qui est venu me voir à Central Park. Il m'a dit que les écureuils ne sont pas de sortie. Il fait trop chaud. Je lui ai dit, espèce de con, les écureuils sont en vacances à ce temps-ci. Ils sont balais. Donc, je ne risque pas de les voir. Ce n'est pas dû au changement climatique. Parce que le changement climatique, c'est dû à mon inversion de rotation de l'axe de la terre, qui était de l'est en ouest, qui est venu de l'ouest à l'est. Est-ce que là, vous suivez les gens ? Alors, je peux vous annoncer, comme j'ai dévié sur un axe de 45 degrés, demain, il fera 35. Oui, oui. Ne dites pas merde, madame. C'est tout à fait normal. C'est un ton de saison, puisque nous sommes au mois d'août. Si nous avions été au mois de janvier, ça n'aurait pas été normal. On se serait gelé les couilles. Voilà. Alors, comme j'ai inversé le calendrier, la prochaine étape que je vous annonce, c'est l'augmentation du niveau des glaces en Antarctique. J'ai réussi, en déviant la rotation du soleil d'un quart de tour, à faire augmenter, il faut suivre, c'est technique. Ça s'appelle la canne en cul, pas la canicule. C'est-à-dire que c'est la canne que vous avez dans le cul. Parce qu'il y a plaisir de vous suivre. Alors, comme j'ai fait dévier tout ça, je vous annonce une augmentation de 100 à 450 mètres de plus de glace au milieu de l'Antarctique. Par contre, j'ai fait reverdir aussi en début en l'axe, j'ai commencé à faire reverdir le désert en Arabie Saoudite. C'est le Sahara. C'est rien, ne vous inquiétez pas. On a trouvé le Messie, je crois. Voilà. C'est pour ça que je vais marcher sur l'eau, d'ailleurs. Voilà. Tout ça, c'est une question d'inversion. C'est comme la transition. C'est génial, on va pouvoir enfin visiter l'Antarctique. Voilà, parce que bientôt l'Antarctique sera collé à la France qui va venir le Pôle Sud et l'Argentine qui va être le Pôle Nord. C'est normal, ne vous inquiétez pas. Tout est maîtrisé. Tant que BFM ne vous montre pas le soleil, qu'il soit venu violet, tout va bien. Le jour que le soleil sera venu violet, il faudra s'inquiéter. C'est qu'un con, il a piché le soleil, il l'a remplacé par un navet ou un oignon rouge. Fiez-vous de tout ça. C'est vrai qu'il faut se méfier. On ne nous dit pas tout, monsieur. On ne nous dit pas tout. Il y a plusieurs soleils et plusieurs planètes bleues. Donc, nous sommes la 75e civilisation. C'est bon, il n'y a personne. Tout est normal. Il va enlever ses... Je vais enlever. Pause, pause, pause. Je vais vous aider à marcher sur l'eau. Je suis l'homme providentiel. Alors, on marche du loin, en direction du Nord. Ne ayez pas peur, vous êtes à vous. Allez, on vous la revoir. Merci. 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 Et bien c'était en direct du parc de Sceaux, merci, c'est jusqu'au 17 septembre, c'est de midi à 19h. Il est au milieu là-bas. Regis, tu dis au revoir, au revoir à tous, et rendez-vous l'année prochaine au camping des Marguerites, au même emplacement que je vais depuis 47 ans. Alors je retrouverai le 12 juillet, Huguette, Gérald, Gérard, Jean-Louis, Hubert et Monique et ses enfants, jusqu'au 17 août. Et toujours à la même place ? Toujours à la même place. La place, quel chiffre ? Numéro combien ? L'emplacement numéro 24. Près des sanitaires ? Près des sanitaires, monsieur. D'accord, ça c'est important. Parce qu'il faut être près des sanitaires en cas d'apéro trop sévère. Si vous dégueulez sur l'herbe, le gardien ne sera point qu'autant. Voilà. C'est pour ça que nous avons toujours choisi les sanitaires. Mais l'année dernière... Il t'avait mis à côté des poubelles l'année dernière ? L'année dernière, il nous avait mis à côté des poubelles, parce que l'emplacement 24 était en travaux. Je ne vous raconte pas les dégâts. J'ai croisé mon ami Greg, qu'on surnomme U210, qui lui-même a dilapidé la fortune de son père et s'est retrouvé faire du camping. Ce qu'on m'a dit, ce que les gars s'amusent, je trouve ça magnifique. Tous les soirs, ils se réunissent, ils jouent aux cartes sur une vieille table à moitié rouillée. Ils se retrouvent depuis 45 ans au même emplacement. Si j'avais su, c'était la vie des pauvres, c'était ça. J'aurais donné la fortune de mon papa, il y a bien longtemps. Je vous aurais rejoint, qu'est-ce qu'on s'éclate, qu'est-ce qu'on s'amuse. Et à la fin, hors caméra, il m'a dit, comment tu fais pour vivre dans un monde de cons avec des gens cons comme ça, qui vont tous les ans au même emplacement. Je lui ai dit, je m'y fais mon ami, je m'y fais. Moi, je suis un plus de 30, je lui ai dit. Je gagne plus de 30 000 par mois. Je m'adapte aux pauvres. Je ne vais pas leur dire que je gagne 30 000 par mois. Alors, quand ils me demandent tous les ans combien j'ai gagné cette année, je leur dis, je suis au RSA, comme vous. Mais il y en a qui ne sont pas au RSA, il y en a qui travaillent. Bien sûr, quand même. Mais c'est magnifique. Moi, je vous invite à y aller tous, le camping des Marguerites.